... On est en train vraiment d'écrire le modèle économique des gares d'aujourd'hui et puis de demain surtout. Et je pense qu'on est loin d'avoir tout dit sur ce sujet. Et évidemment, en tant que directrice générale de la branche Gare et Connexion, je suis très intéressée de toutes les bonnes idées qui sortiront ce soir de cet atelier, j'espère, très créatif. Pour Clore, tout de même, ces huit séances qui ont porté sur l'économie des gares, on a pensé qu'il fallait inverser la perspective. C'est-à-dire que généralement, vous avez des experts qui viennent faire des topos et en fond de cours, vous avez la SNCF qui réagit. Et là, il faut remercier Pierre Lacombe parce que c'est lui, pour la SNCF, qui va présenter ce que sont les actualités et perspectives du modèle économique des gares. Le premier défi, c'est remettre à niveau les gares. Donc là, on va commencer à parler d'argent. Sur 2012-2014, c'est un peu moins de 900 millions d'euros qui seront investis. Et sur ce montant-là, il y a à peu près un tiers consacré à l'Île-de-France. C'est un modèle économique de gestionnaire d'actifs, c'est-à-dire on tire des revenus, on développe du service, on a 2 millions de mètres carrés à entretenir et développer. Donc les revenus nous permettent de dégager ce qu'on appelle les capacités de financement, quand on réinvestit, et puis une partie refacturée aux transporteurs. Le montant d'investissement acceptable à l'horizon 2020-2025, c'est 2 milliards et demi. D'abord, il y a tous les projets dits réglementaires qui vont arriver d'ici là. Donc 2015, l'accessibilité. Il y a toute la mise en conformité du patrimoine, que ce soit... Enfin, les normes progressent régulièrement, donc sécurité incendie, amiantes, PCB, R22, c'est-à-dire en gros les gaz aéros réfrigérants qu'il faut changer d'ici 2015. Il y a les sites. Et donc on est avec les villes et avec les régions. Donc nous, on a nos propres grilles d'analyse. Quels sont les sites qui vont être saturés d'ici là avec le développement notamment des LGV ou le développement du trafic régional ? Quels sont les gares qui donnent le moins de satisfaction aux clients ? Quelles sont celles qui présentent un potentiel de valorisation et donc permettraient de dégager des ressources pour en financer d'autres ? Donc voilà, on passe au screening l'ensemble des gares et on arrête nos programmes où on donne les perspectives comme ça. Le modèle économique, on a compris à votre cercle vicieux qu'il est très très contraint. très contraint économiquement. Et c'est vrai que le modèle que vous avez trouvé, Gare Saint-Lazare, avec un financeur extérieur très lourd, 160 millions d'euros, les deux tiers de l'investissement physique, je crois. Après celui de la Gare de l'Est où il y avait déjà un bon financement par Altarea. C'est intéressant parce que ça donne un effet de levier pour financer les investissements. Mais comment trouver autant d'argent pour la gare, par exemple, de Val-Mondois ? J'ai envie de dire qu'il faut suivre une typologie. On sent bien qu'on va pouvoir attirer des partenaires commerciaux sur les grandes gares parisiennes, à part Dieu et un petit peu dans d'autres. Mais ce ne sera pas tout à fait les mêmes commerces déjà et le même mode de fonctionnement dans les grandes villes de province. Dans les gares que j'avais classées qui accueillent l'une ou l'autre gare de grande ligne et des gares TER, ce sera un autre. La gare strictement TER, encore un quatrième. On ne pourra pas accueillir les mêmes fonctions. Il faudra progressivement passer du commerce à quelque chose de peut-être plus divers. Accueil de crèches, accueil de professions libérales, accueil d'autres activités, peut-être moins rémunératrices, mais utiles à l'usage, à l'entretien du lieu, à son animation. Et très vite, quand on se pose la question du modèle économique, on est sur la question du foncier. Ce foncier, il est fractionné, imbriqué, pollué, avec deux grands propriétaires, RFF et SNCF, mais aussi d'autres, parfois la ville, parfois la chambre d'agriculture, là où il y a des silos, parfois la DDE, l'armée. Si chaque propriétaire s'occupe de ses terrains, on ne va pas faire de la ville, on va faire un urbanisme par pastille qui ne va pas fonctionner. Donc, par rapport à ce fractionnement des propriétés, l'idée de créer une structure, je la reprends ici, elle est détaillée dans le rapport, ça peut être une OIN, c'est ce qu'a fait Bordeaux, une opération d'intérêt national. Ça peut être une SEM, ça peut être une ZAC, ça peut être une copropriété, ça peut être les nouveaux établissements publics, dont je n'ai pas encore bien attrapé le nom, créés par la loi il y a un an. On notera que dans le Grand Paris, ce problème de foncier a été anticipé par la création des AD, les zones d'aménagement différées, pour pouvoir capter la plus-value potentielle au profit de l'acteur public. On veut tous aller vers un monde plus durable, mieux organisé, où le boulot, les lieux d'enseignement, les lieux de loisirs sont moins loin des certes publics. D'où l'importance de la gouvernance et du pilotage, identifier quelqu'un qui relie tous les acteurs et qui révèle l'intérêt général et la contribution que chacun peut apporter. Il y a la volonté, l'aspiration que nous avons, je pense, collectivement, à faire en sorte qu'on ait des gares qui soient accueillantes, où il y ait des accès PMR qui soient dignes de ce nom, des gares qui soient propres, ouvertes le plus tard possible, humainement équipées avec des gens, des agents de la SNCF, des gens qui aident les personnes âgées. Bref, la raison d'être de ceux qui nous intéressent ce soir, c'est d'abord et avant tout cela, il faut le garder à l'esprit. La question de l'économique et de l'humain est intimement liée. Si Saint-Lazare fonctionne, si ça marche bien avec les pierres, ce n'est pas uniquement pour générer du chiffre d'affaires pour la branche gare et connexion de la SNCF, c'est aussi pour faire en sorte que la gare soit plus agréable à vivre. Je pense que c'est important et ça a été parfaitement fait à la gare Saint-Lazare, il faut le souligner. Donc ça, c'est le modèle le plus simple, à mes yeux, mais peut-être que je dis des bêtises, c'est le modèle grande gare où globalement, les choses doivent normalement fonctionner assez bien. Après, vous avez les gares régionales. Moi, j'ai en tête un exemple qui est un exemple frappant, c'est la gare de Massy. Et là, vous avez zéro commerce. Vous avez un kiosque à journaux, mais il n'y a rien. Donc vous avez une gare qui a une très forte attractivité, qui a un impact énorme sur son environnement, et qui ne génère rien. Et c'est là qu'il faut qu'on en revienne à ce que disait justement Fabienne Keller tout à l'heure, c'est comment est-ce que sur les gares nouvelles, celles du Grand Paris par exemple, mais aussi sur les gares déjà existantes, on met en place un mécanisme de reversion de la plus-value, de la charge foncière qui est générée par la proximité de la gare. Nous, à la région Île-de-France, ça fait 15 ans qu'on parle de reconstruire la ville sur la ville, de densifier autour des gares. Eh bien, ces densités autour des gares, elles génèrent des ressources qui ne doivent pas être, à un moment ou à un autre, totalement exclues du schéma que vous faites de macro-financement que vous nous avez montré tout à l'heure. L'intervention du public et du privé, elle peut s'articuler intelligemment pour faire en sorte qu'il y ait du service public, qu'il y ait des choses qui soient offertes, qu'il y ait des services qui soient proposés aux usagers, et, d'une certaine manière, c'est une réintroduction de l'humain, de la puissance publique dans des endroits qui sont aujourd'hui de plus en plus malheureusement désertés. Vous écoutez, le modèle économique des gares tient en 3C. C'est très simple. C'est d'ailleurs assez valable pour n'importe quelle opération d'aménagement. C'est les ressources possibles. Vous avez les clients, vous avez les contribuables et vous avez la captation de la plus-value. Avec tout ça, vous vous débrouillez. Et vous faites votre modèle qui, en effet, n'est pas le même selon les 3 000 gares et surtout selon les 4 ou 5 grands types de gares. Le grand sujet, c'est quand même de savoir quels sont les moyens pour faire vivre tout ceci. Et enfin, il y a une formule très philosophique. Je crois qu'on l'attribue à Nietzsche. Mais c'est un bon client. On pourrait en trouver un autre. Vous pourriez dire Victor Hugo, si vous voulez. Mais Nietzsche, ça fait plus sérieux là-dessus. Tout ce qui a un prix n'a pas nécessairement de valeur. Et tout ce qui a de la valeur, comme une gare, n'a pas nécessairement de prix. Voilà. Merci à tous et merci à nos participants, surtout. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous et merci à tous.